Youtube, viens voir, viens voir parce qu'il y a de la nouveauté là, attends, attends, la vidéo va commencer sur les 4, 5 types d'ADC, je sais pas, je connais même pas mon titre, c'est un bon Youtubeur, ça super, non mais bon, tout ça pour dire que, vous avez peut-être vu que sur ma chaîne Youtube, il y a un tout petit peu moins de rendement, en gros on va faire une vidéo par semaine, mais une vidéo quali, un truc quali comme cette vidéo, tu vois, hyper quali, un truc qui vous explique des choses, ou un concept de fou, d'accord, et sur ma seconde chaîne Youtube, ça s'appelle Dai Lol Condensé, dans la description il y a tout, je mets tous mes games de stream, les meilleurs games de stream, donc comme ça, si jamais vous aimez, vous avez pas trop le temps de venir sur mon stream, bah vous pouvez avoir des games comme ça, des games un peu plus longues, mais au moins vous voyez des plays, vous voyez de tout, d'accord, donc ça c'est pixel au niveau du contenu Youtube, ensuite, nous avons Instant Gaming, nous sommes, attends, on est pas le début du mois en fait, je suis en retard, Instant Gaming, vous savez qu'ils ont, bon, ils ont relancé un concours, tous les mois il y a un concours, dès qu'il faut que je vous en parle, c'est dans la description, Instant Gaming, vous y allez, vous passez par mon lien, vous avez une chance de gagner à la fin du mois un jeu vidéo gratuit, et maintenant je vous dis bonne vidéo, allez-y, vous pouvez foncer. Salut Youtube, aujourd'hui c'est Daï, on se retrouve sur League of Legends pour une vidéo avec des ADC, voilà, c'est bon, petite intro, Sky Rose, incroyable, incroyable cette intro, c'est fou, c'est fou, mais on s'en fout, bon, là c'est la suite de la vidéo des ADC, de la trinité des ADC que j'ai fait, il y a une vidéo qui est sortie pour vous expliquer un petit peu quels sont les champions, les mieux pour monter en tant qu'ADC, et aujourd'hui je vais vous expliquer les points cruciaux pour jouer ADC, donc, autant vous dire que des ADC, vous allez me regarder cette vidéo, le reste, pareil, il faut la regarder comme ça, vous en apprenez plus sur les différents rôles, et savoir un petit peu qui fait quoi et qui fait de la merde, hein, tout simplement, et avec cette vidéo, vous allez step up, je vous le garantis. Premier gros point, on y va, on attaque. Alors, déjà, c'est la méta, moi j'ai fait une vidéo sur la trinité des ADC, mais les ADC, il va falloir jouer méta un minimum, tous les ADC sont bons pour monter quasiment si vous êtes OTP et très fort dessus, mais bon, a priori, les gens qui regardent cette vidéo ne sont pas challengers, donc il va falloir, oui, jouer la trinité, parce que la trinité, ça vous permet d'être plus à l'aise, parce que c'est des champions qui se suffisent à eux-mêmes, mais vous pouvez jouer des Draven, vous pouvez jouer des Twitch, mais il va falloir, les OTP, il va falloir être bon dessus. Mais la méta prime sur tout, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ADC, c'est l'un des piques, enfin, les rôles un petit peu compliqués pour monter, puisque vous devez avoir au moins un item, voire deux, ce qu'on appelle des Power Spikes, pour pouvoir faire des dégâts et commencer à être utile. Sauf que ça tourne autour des 20 minutes. À 20 minutes, José, OTP Yasuo, il est déjà 0-12, ah oui, ah oui, ah oui, donc du coup, il vaut mieux avoir des champions qui sont très très forts, même OP en Lening Phase, à l'époque, Aphelios, qui trichotait level 3, Samira, qui trichotait aussi level 4, 5 et même level 6. Vous voyez, voilà, chaque méta a son ADC qui va être un peu plus en avant, un peu plus fort, du coup, vous allez devoir les jouer si vous les montez correctement, c'est un minimum. Ensuite, alors je vais pas parler de Champions Select maintenant, de quel pic prendre dans quelle composition ou contre quelle composition, on va en parler dans les teampites, vous allez voir avec les menaces. D'abord, on va parler de la Lening Phase, c'est très simple la Lening Phase, il va falloir être opportuniste. Vous êtes un gratteur. Bon déjà, on l'a dit, vous arrêtez de pleurer. Déjà, les larmes, c'est fini, on les sèche. Vous êtes un gratteur. Un ADC, c'est quoi ? Ça farme. Vous devez farme correctement, tranquille. Vous farmez, c'est le minimum, d'accord ? Il faut le faire. Si vous commencez à rater du farm, ça va être le bordel. Ensuite, vous n'allez pas sauter tout le temps dans toutes les escarmouches. C'est-à-dire qu'en gros, votre support... Bon, imaginons, les supports, ils se bavent dessus sans arrêt. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais imaginons que le support, il mette un hook. Très bien, ça se passe bien. Tu DPS, tu DPS, tu DPS. Et là, il se dit, je vais trop loin. Il va sous tour, il prend deux coups de tour. Vous le laissez. Vous le laissez crever, d'accord ? S'il fait n'importe quoi, vous savez qu'il va mourir, vous le laissez. Vous le laissez, vous le mutez. Et surtout, vous ne le pinguez pas et vous ne lui parlez pas. Sinon, il va tilt, d'accord ? Vous restez tranquille. Il a fait de la merde. Vous reculez et vous essayez de farm un minimum sans vous faire tuer, sans vous faire dive. Au pire, vous appelez votre jungler pour vous aider à reset la lane. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il vient et tu lui demandes de push avec toi. Il push. Après, toi, tu peux back, tu reviens la lane et il vende. Jusque là, c'est ok. Pas très compliqué. Vous jouez tranquille. Pour les gens un peu plus forts, là, vous allez pouvoir agresser un minimum. C'est-à-dire que si jamais, là, ce que j'ai dit, le point d'avance, c'était pour les gens qui ne sont pas super forts sur les ADC ou qui n'arrivent pas à être stables en landing phase, jouez tranquille. Au fur et à mesure, vous allez voir que ça va débloquer en vous des mécaniques. Donc, c'est bien. Et au fur et à mesure, vous allez jouer agressif. Comment un challenger monte en elo, en ADC ? En fait, il va utiliser des techniques comme le deny. C'est-à-dire que vous êtes Kathleen, il y a H en face. Lash va vouloir taper son minion pour Lastit, pour avoir les golds. Vous pouvez lui mettre une auto-attaque ou un Piltover. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Sans trop vous exposer. Jour pareil. Mais tu commences à deny dans tes minions. Tu recules, tu mets des auto-attaques. Le support adverse commence à rentrer dans les bush. Ta Kathleen, tu mets des traps pour le zoner. S'il vient, tu lui mets une auto-attaque, tu recules, etc. Voilà. Ça, c'est une pression de lane. Ça ne veut pas dire que vous êtes sans arrêt en train de push, vous n'êtes pas sans arrêt en train de vous battre. Vous devez juste jouer un tout petit peu agressif, mais sans plus. Je vous rappelle que le rôle d'ADC, il est opportuniste. Vous devez ramasser les kills à droite à gauche. Vos mates, jungler ou support, doivent faire le taf pour que vous puissiez prendre des kills. Essayez de KS. En ADC, il faut KS. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vous n'allez pas avoir, comme je l'ai dit avant, assez d'items pour pouvoir carry assez tôt. D'accord ? Et pour le dernier gros point très important, c'est l'anticipation des menaces. C'est analyser les menaces. J'en ai déjà parlé dans les coachings, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En tant qu'ADC, et là, je reviens en champion de sélect du coup, vous allez devoir vous adapter un minimum à votre compo et à la compo adverse. Imaginons que vous êtes last pick. Si en face, il n'y a que des assassins et que vous voulez jouer H, à mon avis, vous n'allez pas passer un bon quart d'heure. Surtout si votre support, c'est Vel'Koz. Donc, un minimum, essayez d'assurer le stack parce qu'une fois en game, vous allez devoir faire attention aux menaces. Et là, je vais vous donner des exemples. Peu importe les exemples, mais au moins, on va parler de composition. Je suis Kathleen. Et en face de moi, il y a un Malphite. Il y a un Zac. Il y a une Sinra. Il y a un Ezreal. Et une Lulu, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que Malphite va vouloir vous focus. C'est un petit peu son rôle. Il est full armure. Vous allez avoir du mal à le DPS. D'où l'intérêt d'acheter des bons items. Mais en plus de ça, vous n'allez pas pouvoir vous exposer trop. Si jamais, par exemple, votre équipe engage sur quelqu'un, mais qu'en face, ils n'ont rien utilisé. Ni l'Ultimate de Malphite, ni l'Ultimate de Sinra, ni le E de Zac. Le problème, c'est que si vous avancez trop, ils vont ré-engage derrière. C'est-à-dire que vous, imaginons, vous avez un Ecaribor dans l'équipe. Ils foncent dans le tas. Vous vous dites, nickel, j'y vais. C'est bien d'y aller, mais ne commencez pas à aller trop loin. Parce que sinon, vous allez pouvoir... Enfin, vous allez trop vous exposer. Et prendre un gros coup de Malphite dans vos mères. Et suivi d'une Sinra, et c'est terminé. Vous allez mourir. D'où l'intérêt de anticiper les menaces. Si je suis un pick, comme Kathleen, Ezreal, j'ai de l'Escape. Donc je pourrais jouer sur les limites. Tu vois, je m'attends à ce que Malphite, il m'envole l'Ultimate. J'ai encore mon E avec Ezreal pour TP. Du coup, il ulti, je TP out. Donc, nickel, vous avez bien joué. Et là, c'est le next level des ADC. Mais la plupart du temps, les ADC ne le font pas. Les mecs jouent Kogmo, jouent Ashe, jouent Jin. Ils n'ont pas beaucoup d'Escape. Même s'il y a un item pour avoir un Dash. Mais ça, il faut se préparer justement à prendre un Ultimate dans la tronche. Et dans l'idée, c'est que les mecs font n'importe quoi. Ils suivent le groupe comme s'il n'y avait pas de menaces. Et d'un coup, vous vous faites OS. Parce que, bien sûr, ça fait maintenant deux ans. Les talons, les Kha'Zix, mais qu'est-ce qu'on se marre. Mais qu'est-ce qu'on rigole en ADC. Vous faites OS tout le temps. C'est normal. Donc, anticiper et analyser les menaces pour y répondre. Et vous allez y répondre avec ce que je viens de vous dire là à l'instant. Mais aussi avec vos placements, votre position. Votre positionnement est très important. Parce que si vous êtes trop devant, vous allez crever en boucle. D'accord ? Donc, vous allez devoir faire attention. Est-ce que je peux avancer ou non ? D'où l'intérêt d'analyser qui a encore les Ultimate. Qui a encore leur sort. Et agir en conséquence. Le petit point, le petit tip sans plus. Faites attention aux assassins. Parce que le plus gros problème d'un ADC, c'est de se faire OS. Avant d'avoir beaucoup d'items pour faire beaucoup de dégâts. Le problème, c'est qu'en late game, vous vous faites OS partout, les assassins. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, les assassins ? C'est mignon quand ils ne sont pas invisibles. Oh, moi, je suis invisible. Ou ils marchent sur les murs. Non, oui, non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent flank. Qu'est-ce que ça veut dire flank ? Ça veut dire arriver par le côté. Donc, ne regardez pas toujours devant. Regardez sur tous les côtés à 360 degrés. Oui, le rôle d'ADC n'est pas un rôle facile en soi. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est facile à très haut et l'eau quand tout le monde joue pour vous. Mais vous, personne ne joue pour vous. D'ailleurs, personne ne joue pour personne. Donc, ça, c'est l'avantage. Au moins, il n'y a personne qui sait jouer. Vous, vous devez faire très attention. Le rôle d'ADC, il est dur. Vraiment, il est dur pour monter. Et vous devez être minutieux. Vous devez faire attention. Tout ce que je vous ai dit en termes de points, c'est des points super importants. Donc, si seulement, Jesus Christ, si seulement mes ADC en Master, Master+, pouvaient respecter ce que je dis, croyez-moi qu'on gagnerait beaucoup de games. Alors, vous, si vous le faites, vous allez gagner aussi beaucoup de games. Voilà, YouTube, j'ai fait le tour de... Vraiment, là, j'ai épuré pas mal sur l'ADC. C'est un rôle un peu complexe. Je fais des coachings le week-end. J'en parle tous les jours. De toute façon, en stream, venez sur mon stream. Parce qu'au moins, vraiment, si vous avez une question sur l'ADC, j'y réponds direct. Là, j'essaie de taper en gros. Il y a plein de trucs en ADC aussi qu'il faut respecter, comme le slow pushing, le hard pushing, le reset. Bref, il y a plein de trucs sur la micro pure de la landing phase. J'en ferai une autre vidéo plus tard. Quoique je sais qu'il y a des streamers qui en ont fait. Peut-être que je vais vous rebalancer sur d'autres streamers. Bref, dans tous les cas, suivez mes conseils, là, parce que c'est des conseils de base. Vous n'avez pas le choix. C'est des conseils de base et vous allez monter. Pouce bleu, abonnez-vous, commentaire. Ça me référence énormément. Merci à tous. Des bisous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...